La parole est à monsieur Xavier Roseraine, rapporteur spécial de la Commission des Finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour cinq minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs, Mesdames les rapporteurs généraux, mes chers collègues, l'économie française retrouve une vitalité comme en témoigne la création nette de 300 000 emplois et le redémarrage progressif de l'investissement. Cette conjoncture favorable doit nous pousser à engager de grands chantiers afin de repenser notre système économique, l'adapter aux réalités et lever les freins qui l'empêchent aujourd'hui d'atteindre son plein potentiel. Voilà la voie que nous empruntons avec le gouvernement et la majorité par le biais d'un ensemble cohérent de réformes dont les prémices ont débuté cet été avec les ordonnances portant sur le dialogue social. Ce travail continue aujourd'hui avec le PLF et le PLFSS qui traduisent budgétairement les politiques publiques que nous entendons mener pour lutter contre le chômage, développer notre économie, protéger les plus fragiles et faire face aux défis aujourd'hui et de demain. La mission économie, dont j'ai la charge avec ma collègue Olivia Grégoire, tend à engager un effort massif en faveur des entreprises, un effort double puisqu'il est à la fois fiscal et budgétaire. Concernant la fiscalité, un effort inédit est fait en direction des entreprises dans ce PLF 2018. Le CICE, attaché au programme 134 de la mission économie, devrait atteindre 20,9 milliards d'euros en 2018 en augmentation de 4 milliards d'euros par rapport à 2017. Sa transformation en baisse de cotisation sociale dès 2019 permettra d'installer durablement l'effort fiscal en faveur des entreprises, de simplifier les procédures, mais aussi d'intégrer des secteurs jusqu'alors exclus du dispositif, en particulier le secteur de l'économie sociale et solidaire. La baisse de l'impôt sur les sociétés, dont les taux devraient atteindre 25% en 2022, est engagée dès 2018 avec un effort particulier en direction des PME puisque le taux d'IS passe de 33 à 28% pour les 500 premiers 1 000 euros de bénéfices. Enfin, la libération de la fiscalité sur le capital permettra d'orienter l'épargne vers les entreprises, notamment les plus petites. C'est cette logique qui guide la transformation de l'impôt sur la fortune, l'ISF, en impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. Cet ensemble de mesures participe ainsi à la création d'un écosystème plus favorable, plus stable et plus lisible qui renforcera l'attractivité de l'économie française. Concernant le second pilier d'ordre budgétaire, il faut procéder à une analyse en deux temps qui distingue les crédits de la mission économie et ceux du grand plan d'investissement. Si l'on se concentre sur le seul programme 134, ce sont 1,02 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 983 millions d'euros en crédit de paiement qui sont prévus en 2018, soit là encore une stabilité des crédits par rapport à 2017. La loi de programmation des finances publiques prévoit cependant que les crédits de la mission seront renforcés pour atteindre 2,1 milliards dès 2020. Les crédits du compte de concours financier, prêt et avance à des particuliers et à des organismes privés, qui est rattaché à la mission économie, demeure stable à 100 millions d'euros. Ils permettent notamment d'abonder le fonds de développement économique et social qui accorde des prêts aux entreprises en difficulté. En dehors du périmètre de la mission économie, l'engagement du gouvernement en faveur du dynamisme économique français passera également par le grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros lancés en 2018. Dans le domaine de l'innovation et du soutien aux entreprises, ce sont 3,5 milliards d'euros qui seront débloqués pour soutenir l'excellence scientifique française et 4,6 milliards d'euros qui seront alloués au soutien de l'innovation dans les entreprises. En parallèle, le Fonds pour l'innovation doté de 10 milliards d'euros viendra soutenir les technologies de rupture pour préparer l'économie française aux grandes évolutions à venir. Enfin, je souligne que la prochaine loi sur les entreprises, baptisée PACTE, portera un certain nombre de dispositifs relatifs à la création et la transmission d'entreprises, au financement de l'économie, à la simplification des relations entreprise-administration, aux aides à l'export ainsi qu'à l'intéressement et à la participation. Ce projet de loi viendra compléter les réformes déjà engagées ce jour. Je salue également la méthode innovante employée qui illustre bien notre volonté de concertation via la constitution de six binômes composés chacun d'un chef d'entreprise et d'un parlementaire et d'une consultation citoyenne en ligne. Ce nouveau modèle de construction des lois permet ainsi de créer un dialogue constructif entre l'ensemble des acteurs. Pour toutes ces raisons, nous appelons à voter les crédits de la mission économie. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.